Cet été, je m'étais faite la réflexion que ça faisait longtemps que j'avais pas eu de déception littéraire. Ben ça y est, c'est fait. Salut à tous ! Comme vous le savez probablement, j'adore vous présenter des livres qui parlent de sujets sensibles et importants à mes yeux. Je suis le genre de personne à guetter les sorties littéraires pour trouver LA Pépite, le livre qui me permettra d'évoquer plein de sujets, plein de thèmes différents avec vous, et également de m'éduquer. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un roman de la maison d'édition Bayard, et je me suis dit ça ne peut que coller entre lui et moi. C'est une histoire qui parle de Sida dans les années 80 aux Etats-Unis. Vraiment, je me suis dit, j'ai jamais évoqué ce thème sur ma chaîne, let's go, j'ai envie d'en savoir plus. Comment vous dire que ce fut une catastrophe que j'ai absolument pas préchotte ? Donc du coup, aujourd'hui, je vous explique pourquoi ça n'a pas collé entre sortir de la nuit de Ellen Dunbar aux éditions Bayard et traduit par Anne-Marie Carrière, et moi. L'histoire se déroule à New York en 1982. Depuis que son frère s'est fait jeter du domicile familial à cause de son homosexualité, Michael, lui-même gay, refuse de parler de son orientation sexuelle à ses parents. Il aimerait pouvoir vivre comme il le désire, il adorerait pouvoir être lui-même, mais il préfère se cacher pour plus de sécurité. Ses deux meilleurs amis, l'extravagante James et la combattante Becky, sont là pour l'écouter, sont là pour le rassurer, le consoler quand ça ne va pas, mais c'est vrai que parfois, ils ne le comprennent pas toujours, Michael. Vivre l'adolescence, c'est jamais simple. Mais quand en plus tu as un garçon homosexuel aux Etats-Unis, dans les années 80, là où le sida fait des ravages, où on n'est pas renseigné dessus, donc il y a de fausses idées qui restent comme ça en tête, qui créent une peur finalement, puis il y a tous ces morts qui s'accumulent, enfin, c'est une pression énorme. C'est dans la boîte de nuit, l'écho, que Michael peut enfin être lui-même, et il va tomber sur Gabriel. Seulement voilà, Michael se dit, est-ce qu'avec le climat actuel, c'est une bonne idée de tomber amoureux ? Pas sûr. Jetons un petit coup d'œil à la couverture avant de rentrer dans le vif du sujet. Personnellement, j'adore cette illustration, je la trouve vraiment très jolie, problème, je trouve que ça ne va pas du tout avec l'histoire. Le lieu qui a été choisi, il est très sympathique, il est très joli, esthétiquement, la couverture est très belle, mais les toits, ça n'a aucun lien avec l'histoire. Encore, ça aurait été la chambre de Michael, ou son escalier de service, ou la boîte de nuit, j'aurais compris. Mais là, c'est même pas le cas. Le seul aspect dans cette illustration qui a un sens avec l'histoire, c'est finalement la nuit, là où Michael peut être lui-même. Sauf que les couleurs sont très jolies, les personnages sont très bien dessinés, non mais regardez-moi ça, c'est très très beau. Mais, ça n'a pas vraiment de lien avec l'histoire. Je ne ressens pas le climat du livre à travers cette illustration. Alors certes, les couleurs vont très bien ensemble, ça attire l'œil. Moi, je l'aurais vu en librairie, je l'aurais pris. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai demandé à Bayard, parce que je me suis dit, les thèmes, la couverture, tout ça, c'est génial. C'est une déception, finalement. J'ai eu beaucoup de mal à terminer ce roman. Non pas à cause des sujets évoqués, mais bien à cause de l'écriture et du découpage, qui étaient pour moi atroces. J'abandonne très peu mes lectures. J'aime pas abandonner un livre, parce que je me dis que peut-être que la fin sera exceptionnelle. Donc, ça sauverait un petit peu le livre. Bon, généralement, c'est pas le cas. Mais je me force à me dire qu'il y a une personne qui s'est vraiment embêtée à écrire un livre, et que peut-être qu'il y a du potentiel à la fin, et que je louperais ce potentiel si jamais je ne termine pas ce livre. Dans ce roman, j'avais l'impression de tourner en rond. Il ne se passait rien. Mais vraiment, rien. Je n'ai pas réussi à trouver de l'intérêt à ce que je lisais. Alors que pourtant, je m'étais dit « Ah, le thème, il est chouette, quoi. » Mais non. Le découpage était fragmenté en moments de vie. Tous plus inutiles les uns que les autres. Parfois même, on sautait des jours, on ne savait pas pourquoi, en plein milieu du chapitre. Pourquoi ? Pour des choses inutiles, qui n'avaient aucun sens, qui n'avaient aucun intérêt. Ça n'apportait rien à l'histoire. Rien du tout. Par contre, c'est un super moyen d'endormir ses lecteurs. Là, c'est sûr que... Waouh ! Je m'attendais à un roman qui nous plonge dans des sujets forts, quand même. Et finalement, je lis le journal intime d'un adolescent qui a une vie vraiment pas ouf, quoi. Qui est très ennuyeuse. Comme j'ai pu vous le dire en début de vidéo, j'attendais ce livre avec grande impatience. Mais vraiment, pour moi, ça allait être mon coup de cœur de l'année. J'en étais persuadée. Je m'étais dit qu'avec un sujet aussi sensible et puissant que le sida dans les années 80 aux Etats-Unis, je ne pouvais être que conquise. Parce que j'adore m'éduquer sur ce genre de sujet et j'adore vous en parler. J'aime m'instruire sur les sujets sensibles. J'aime comprendre le monde qui m'entoure. J'aime comprendre les personnes qui m'entourent. Donc, je me suis dit, le sida, finalement, je ne connais pas grand-chose de cette maladie. Donc, go se renseigner. Et j'ai envie de vous dire, heureusement, que je me suis renseignée avant de lire ce livre et avant de tourner cette vidéo. parce que je me suis dit, ça se trouve, je pourrais vous lâcher des boulettes. C'est pour ça que je me renseigne toujours avant pour éviter de vous dire des âneries. Il y a un mois et demi, j'avais interviewé l'auteur Abdi Nazimian pour la sortie du roman Le Cercle. Et il a également écrit un autre livre qui s'appelle Like a Love Story, qui est disponible aux éditions Milan et qui parle du sida aux Etats-Unis dans les années 80. Vous voyez le lien ? Je lui ai demandé si, d'après lui, pour écrire une bonne histoire, il fallait avoir vécu les sujets dont on parle. Après, chacun son avis. Voilà, je dis ça, des genres d'exclaimers, chacun son avis, bien évidemment, mais si vous voulez connaître la réponse d'Abdi, allez lire l'interview. Là, je vais vous parler de mon propre point de vue, à moi, en tant que lectrice. Bien sûr que vous n'avez pas forcément besoin d'être concerné, mais, je vous en supplie, traitez bien le sujet, quoi. Parce qu'entre se renseigner un peu sur un sujet et être concerné, il y a un fossé, parfois. J'ai toujours une préférence pour lire les autrices et les auteurs qui parlent d'un sujet dont ils sont concernés, parce que, d'après moi, ils apportent, comment dirais-je, plus d'humanité au thème, d'accord ? Là, c'est une catastrophe. Attention, je ne dis pas que l'autrice, en écrivant ce livre, ne s'est pas renseignée. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste qu'elle est incapable de transmettre une émotion en parlant de ce sujet, en parlant de ce thème. Elle est incapable de retranscrire l'ambiance à l'époque. C'est catastrophique. Je m'attendais à ce qu'on montre le climat qu'il pouvait y avoir à l'époque, qu'on évoque vraiment le thème du sida, parce que là, il n'est pas vraiment évoqué, je suis désolée de le dire. C'est vraiment... Non. Bah non. Je m'attendais à ce qu'on montre le climat de peur qu'il y avait à New York dans ces années-là, avec l'arrivée du sida, comment les personnes LGBTQIA+, pouvaient ressentir ça, et le néant. Vraiment, le vide intersidéral. Aucune information potentiellement intéressante, aucune émotion. Franchement, c'est la vie d'un ado, qui n'est pas plus intéressant que ça, et le livre aurait pu se résumer en 10 pages. Voilà. Vraiment, ça aurait pu faire 10 pages. Ça n'aurait rien changé. On me parle d'un livre où le sida est censé être évoqué. On n'en parle quasiment pas. C'est flou. C'est mal fait. Ce qui est frustrant, c'est que du coup, tu sais qu'il y a des thèmes qui auraient pu être évoqués, qui auraient pu être hyper intéressants, qui auraient pu avoir un potentiel monstre, mais qui ne sont absolument pas utilisés, quoi. Finalement, je me suis dit que la vie du frère de Michael était potentiellement un milliard de fois plus intéressante que Michael. Vraiment, reprenons les bases. Sortir de la nuit, ça traite d'un jeune adolescent, homosexuel, qui vit sa vie d'adolescent, alors qu'il y a la peur du sida qui, vraiment, est partout. Il y a une ambiance qui est très étrange, qui est très particulière, qui n'est absolument pas retranscrite dans ce livre. On parle d'homophobie, on parle de violence physique et psychologique intrafamiliale. Il y avait matière ! Hélène, il y avait matière ! Et puis, excusez-moi, mais le côté sentimental entre Michael et Gabriel, cette histoire, elle est nulle. Elle est vraiment mauvaise, cette histoire d'amour. Il ne se passe rien ! Il n'y a même pas un peu d'alchimie entre les deux ! C'est terrible ! Ce qui est perturbant, c'est que, normalement, quand on lit ce genre de roman, il y a une évolution des personnages, de la situation, etc. Du point A au point B de ce livre, je peux vous assurer qu'il n'y a rien qui bouge. Mais alors, nada ! A ne vous attendez pas du suspense, il n'y en a pas. C'est la même chose de A à Z. Ça ne bouge pas. Rares sont les fois où j'ai pu dire cela à propos d'un livre. Je ne me suis attachée à aucun personnage. Parce qu'il n'y avait pas d'émotion. Donc, pourquoi s'attacher au personnage ? Il aurait pu arriver n'importe quoi, n'importe quel personnage. J'en aurais rien eu à faire. Limite, j'aurais eu envie parce que, oh, il se serait passé quelque chose. Je suis restée stoïque du début à la fin. Et comme je vous ai dit, je pense que, honnêtement, si l'histoire avait été basée sur le frère de Michael, Connor, ça aurait été 100 milliards de fois mieux. Il avait le potentiel d'être le personnage de ce roman. parce que lui, sa vie, c'était peut-être un messe. On est tous d'accord là-dessus. Mais, elle était intéressante. Il y avait des rebondissements. Il y avait de l'intérêt. Mais celle de Michael, c'est vraiment plat. C'est un garçon qui est écorché par la vie, qui apprend doucement à se relever. Connor est génial. Connor est intéressant. Pourquoi on ne voit pas Connor tout le temps ? Je ne vous cache pas ma déception face à cet ouvrage. Vraiment, c'est une frustration. C'est... Ah ! Quand je lisais ce livre, j'avais l'impression de lire à reculons. Je me suis dit que cette histoire ne terminerait jamais. On peut dire que ce livre m'a donné une panne de lecture. Ouais, j'aurais dû l'abandonner pour éviter ça. Je ne l'ai pas fait. Je m'en veux. Ce qui est sûr et certain, c'est que je ne rachèterai jamais de livre de cette autrice. C'est bon, là, je suis vaccinée. Je peux vous le dire. Vous cherchez une bonne histoire autour de jeunes aux Etats-Unis dans les années 80 et qui parlent de sida, prenez Like a Love Story. Mais pas sortir de la nuit. Parce que vraiment, vous serez déçus. Je peux vous le dire. Les deux, si on fait une comparaison, il n'y a pas photo. Je n'ai pas aimé ce livre. C'est mon droit. Parce que j'entends déjà les gens dire en commentaire oui, mais c'est mal de démolir un livre comme ça. Mais écoutez-moi bien chaque fois que je fais des vidéos, j'essaye d'en sortir du positif des livres. Mais quand je ne peux pas, je ne peux pas. À chaque fois, j'essaye de trouver un aspect positif. Mais là, je n'en ai pas trouvé. Et je vous jure qu'à chaque fois, j'essaye. Mais il n'y a rien à garder, honnêtement. Il n'y a rien. C'est un échec de mon côté, mais probablement qu'il y en a qui l'ont apprécié. Et dans ce cas-là, je vous conseille d'aller regarder les commentaires positifs de ce livre s'il y en a. Parce que je n'ai pas fouillé s'il y en a des positifs. Mais honnêtement, moi, je n'ai rien trouvé de bon à ce livre. Et c'est mon avis personnel. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager à vos amis, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501